Bonjour, bienvenue dans le cinquième épisode de notre websérie Les tutos réseaux de Thibault dont le sujet est le fact-checking. Nous avons un invité spécial aujourd'hui Julien Pain, journaliste à l'émission Vrai ou Fake de France TV Info et créateur de la chaîne YouTube L'instant Etox. Nous en profitons pour improviser une émission et en faire profiter toute la communauté du lycée. Bonjour Julien Pain. Bonjour. Nous espérons ne pas s'est trop trompé dans la présentation. Voudriez-vous la compléter ? C'était exactement ça. Je m'occupe d'une émission qui s'appelle Vrai ou Fake où je fais ce qu'on appelle du fact-checking, donc je vérifie les informations. Nous sommes en période de saisie des vues d'orientation dans Parcoursup. Pouvez-vous nous décrire votre parcours pour devenir journaliste ? Et quels conseils donneriez-vous aux élèves du lycée qui souhaiteraient faire ce métier ? Alors moi c'est un peu particulier parce qu'en général pour être journaliste, on fait ce qu'on appelle une école de journalisme. Donc c'est une école qui se fait après le bac qui dure je crois trois ans et qui peut se faire un peu partout en France. Il y a des écoles de journalisme, il faut passer un concours et on rentre dans une école de journalisme. Alors il se trouve que moi je n'ai pas fait d'école de journalisme et je suis rentré par le journalisme différemment. Donc moi j'ai fait une classe préparatoire, ensuite j'ai fait un IEP, Sciences Po, et après je suis rentré, j'ai fait d'autres choses dans ma vie avant de faire du journalisme. Et donc il a fallu un jour que je me reconvertisse en journaliste. Mais moi j'ai pris des chemins de traverse pour être journaliste. Vous êtes un journaliste fact-checker, quelle est la particularité de ce type de journalisme ? Et qu'est-ce qui vous a conduit à suivre cette voie ? Alors j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, je n'ai pas fait que du fact-checking, j'ai fait du reportage. Moi j'étais très branché international avant, j'ai bossé pour France 24 pendant longtemps et je faisais du reportage à l'international. Mais je me suis fait aussi une spécialité dans le fact-checking. Le fact-checking c'est simplement l'idée de partir d'une information et de se demander si elle est vraie ou fausse et d'aller la vérifier. Et alors on la vérifie, ça peut être en allant sur le terrain pour la vérifier, mais ça peut être aussi avec des techniques, soit des technologies, soit des techniques plus journalistiques pour aller vérifier si une info est vraie ou fausse. Donc voilà, si par exemple on me donne un chiffre sur le Covid et on me dit ce chiffre, est-ce qu'il est vrai ou pas ? Je vais aller regarder d'où vient le chiffre et je vais aller mener une enquête pour vous dire à la fin si c'est vrai ou faux. En cours, on nous apprend que faire preuve d'esprit critique, c'est d'être capable de placer sa confiance à l'international face d'une information. Mais la masse des données et la rapidité de leur diffusion sur les réseaux sociaux rend difficile cette évaluation. Quels conseils pourriez-vous donner aux lycéens pour se retrouver dans ce flux d'informations auquel nous sommes exposés sur les réseaux sociaux ? Alors voilà, je pense que le fait d'avoir un esprit critique c'est bien et c'est nécessaire en tant que citoyen, c'est bien de douter. Ça c'est, comment dire, la démarche scientifique et puis le progrès humain il fonctionne, on doute de choses et du coup on va chercher la solution, ça c'est bien. Après, ce qui me fait peur c'est le doute généralisé, c'est-à-dire qu'il faut trouver, le doute aussi doit avoir des limites, c'est-à-dire qu'il faut à un moment accepter qu'il y a un consensus scientifique ou un consensus dans une profession sur quelque chose. Et sauf si on a des informations extraordinaires qui viennent briser ce consensus, il y a des génies parfois qui vont briser le consensus et faire progresser la science. Mais avant de se prendre pour un génie, déjà il faut commencer par regarder quel est le consensus et se dire, voilà, en ce moment les scientifiques, les gens qui connaissent bien le domaine pensent ça et ce que je conseille c'est d'aller chercher des journalistes qui sont d'accord avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt des gens qui vont chercher un consensus scientifique, qui vont aller chercher les bons interlocuteurs pour leur donner des infos, plutôt que les journalistes, et ça existe, qui veulent simplement faire du buzz, faire du clic, faire de l'audience. Et donc là, qui s'en fichent du consensus scientifique, ce qu'ils veulent c'est exciter les foules, et donc ça il faut s'en méfier. Oui, on en trompe beaucoup. Oui, je suis d'accord. Alors, on approche à la fin de cette émission, quel message voudriez-vous faire passer à nos camarades pour conclure ? Peut-être que nous les journalistes, on est souvent attaqués sur le fait qu'on ne fait pas assez bien notre travail, il y a une perte de confiance dans les journalistes, donc nous il faut qu'on entende les critiques, mais je pense que les gens qui nous écoutent, il faut qu'ils comprennent aussi qu'on a tous une responsabilité à ce niveau-là, et que les médias, vous avez le pouvoir de les faire changer, vous avez le pouvoir de les transformer en fait. Si vous vous contentez d'une information spectaculaire, et que vous ne lisez que les titres des articles qui sont spectaculaires, et que vous ne regardez que les émissions où il y a de la controverse, et où il n'y a pas beaucoup d'informations, vous allez créer des médias qui sont à l'image de ce que vous regardez. Donc en fait, il ne faut pas d'hypocrisie de votre côté non plus, si vous ne regardez que ça et ne lisez que ça, au bout d'un moment, un jour, il n'y aura plus que ça. Et donc si vous voulez de l'information de qualité, il faut aussi passer le temps et faire l'effort, parce qu'il y a un effort dans s'informer, et il y a un effort de comprendre le monde, le monde ne se comprend pas comme ça, simplement en le regardant et en se détendant, il faut à un moment faire l'effort de compréhension, mais si j'ai un message à passer, c'est que cet effort de compréhension, vous verrez qu'il paye, c'est comme quand on fait un marathon, c'est dur, mais à la fin, on est content de ce qu'on a fait, et on a progressé, c'est pareil, dans la connaissance du monde, il y a un moment, il y a la notion d'effort, il faut faire cet effort-là, parce qu'après, ça fait tellement de bien de se dire qu'on s'endort moins qu'on. C'est totalement vrai en plus. Alors merci pour cet entretien et pour votre travail d'information, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Retrouvez dans le descriptif tous les liens vers l'émission Vrai ou Fait ou la chaîne YouTube L'Instant Détox pour s'immerger un peu plus dans la pratique du fact-checking. C'est la fin de cette émission spéciale, à bientôt pour une prochaine émission, et d'ici là, exercez votre esprit critique. Allez, merci à toi et à ton professeur. Sous-titrage Société Radio-Canada